Musique d'intro Alors aujourd'hui Aujourd'hui on veut fabriquer un truc tout bête On va fabriquer des boulons avec une molette intégrée Pour pouvoir les serrer à la main Alors on pourra en imprimer avec l'imprimante 3D L'avantage c'est qu'ils auraient la forme qu'on veut Mais j'ai trouvé une autre idée qui peut être rigolote Les enfants mangent des compotes de temps en temps comme ça Des compotes en gourde liquide Et ces compotes ont un bouchon molleté Avec un canelé Et qui pourrait servir de molette justement Donc quand ils ont mangé les compotes J'ai récupéré quelques bouchons Donc voilà sur des bouchons ça doit être du polyéthylène Quelque chose comme ça, alors c'est un plastique sur lequel la colle ne tiendra pas très bien Mais comme il est fileté à l'intérieur et qu'il y a des formes particulières Je pense qu'en ciselant un peu le plastique Et en coulant de la résine dedans On devrait pouvoir faire tenir un boulon En fait j'ai des boulons M5 avec des têtes Hexa Et je voudrais le noyer dans la résine comme ça Et ça me permettra d'obtenir un boulon de 5 mm Avec une tête molletée Pour pouvoir le serrer avec les doigts Après je pourrais utiliser ça sur n'importe quel bricolage Où on n'a pas forcément besoin d'une clé Allen Et on voudrait pouvoir serrer, desserrer avec les doigts Ça pourra rendre service Voilà Alors dans l'ordre On va... Alors les bouchons il y a encore un peu de compote au fond Donc on va les nettoyer avec de l'alcool C'est de l'alcool à 90 je crois L'alcool ménager Donc je les ai mis dans un petit flacon avec de l'alcool ménager On va secouer Histoire de les dégraisser Et puis de nettoyer l'intérieur Pour que l'alcool puisse adhérer plus facilement Voilà Donc là je l'ai nettoyé Donc on va laisser l'alcool s'évaporer Donc le deuxième Alors pour coller les boulons J'en ai trois J'en ai récupéré trois Je vais en faire trois pour la vidéo Et puis si Si ça marche bien Je vois pas pourquoi ça marcherait pas Mais bon si ça marche bien J'en ferai peut-être d'autres par la suite En fonction de mes besoins Mais là je vais déjà en faire trois Donc je sèche un peu l'intérieur Histoire que la colle adhère le mieux possible Je suis vraiment méfiant de la matière Parce que normalement il n'y a aucune colle Qui adhère sur ces matériaux là Mais à part peut-être la colle au pistolet Mais je sais pas Ouais je serais Je pourrais remplir avec de la colle au pistolet peut-être Plutôt que de l'époxy Mais ça va être moins Peut-être pas Comme c'est fait pour être serré avec les doigts Ça va pas résister non plus à une force énorme Je vais peut-être faire ça à la colle au pistolet Au début j'étais parti pour faire ça avec Ma chère JB Weld Mais voilà J'ai dit ma chère C'est de la colle qui est pas donnée Qui est très très résistante Mais qui est pas donnée Donc c'est peut-être un peu du gaspillage pour ça On va peut-être la faire avec la colle au pistolet Alors si on veut le faire avec la colle au pistolet On va faire deux choses On va attraper des rondelles C'est pas mal Rondelles permettant d'assurer un serrage Plus important que sur le plastique Et puis ça va me permettre aussi de centrer le boulon Avant d'injecter la colle On va faire en sorte que La pâte vis puisse pas se desserrer On cise dans les entailles Dans la pâte vis De moins deux De manière à ce que la colle Quand elle va se mettre dans les entailles On empêchera que ça se desserre Comme un pâte vis tout simplement Je fais deux entailles Je vais attendre que le pistolet chauffe Tu seras pas mal C'est assez agréable Tu vois ? Sous-titrage ST' 501 On va voir, je ne vais en faire qu'un d'abord, on va attendre qu'il refroidisse un peu, on va le tester, et si c'est résistant je ferai les autres comme ça, sinon je le ferai avec le col et le poxy. Et bon, je réserve la colle époxy plutôt à des usages plus intéressants, par exemple là j'ai le tournevis poste cassé, la lame au bout s'est cassée, donc en fait je l'ai raccourci, et je suis venu coller la colle époxy avec un embout de tournevis multifonction, une rallonge, et comme ça je peux m'en servir le tournevis multifonction avec vraiment une ergonomie, une vraie tournevis, pas les ergonomies qu'on a pour tourner sur les tournevis multifonctions. Donc la colle époxy, la JB Web, pour ça elle est géniale, j'ai mis un embout, j'ai serré dans l'étau, j'ai essayé de tourner pour voir si ça cassait, ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment une colle qui est très 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 solide, donc l'utiliser là-dessus c'est quand même un peu du gaspillage, donc si je peux éviter, je vais quand même essayer d'éviter. Ça a l'air pas mal, ça a l'air assez solide. Pour tester la résistance, j'ai coincé dans l'étau un écrou carré de 5, et on va venir visser dessus. Et on va serrer. Et ça tourne dans le vide. Donc si ça tourne dans le vide, alors bon, ça permet de le serrer quand même pas mal. Après j'ai du mal à le desserrer. Mais, c'est pas, c'est ce à quoi je m'attendais, la colle à chaud c'est pas très 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 résistant non plus. Donc les autres on va les faire à la colle époxy. Toujours aussi simple. Deux parts de colle, une part de la pâte grise, qui est la, je sais plus, je crois que c'est toute la résine, la grise. Et le noir c'est un apport métallique, et je pense qu'il y a le durcisseur dedans, puisque ce sont des résines bi-composants. Donc on met moitié-moitié. Et j'en ai fichu sur ma table. On met moitié-moitié, on mélange. On mélange bien, de façon homogène. Ça devient un gris clair normalement, quand c'est bien mélangé. Voilà. Là c'est bien mélangé, c'est gris. Enfin gris clair, c'est gris. Et on va en mettre à l'intérieur, en tapissant bien les bords. Je pense en avoir mis assez. On va en mettre un peu sur le boulon. A l'intérieur du boulon, de manière à ce que ça se mette dans l'empreinte hexagonale. Comme ça. Ça empêchera la rotation de l'ensemble. Et on vient enfoncer le tout. Voilà, et on appuie. Voilà. Un petit excédent de colle. Qu'on retire, avant que ça sèche. Par contre là, il faut attendre plus longtemps. Ça ne sera sec que demain matin. Mais on a le même résultat que tout à l'heure. Mais qui à mon avis sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide. C'est vrai que les boulons soient bien perpendiculaires à la rondelle. Mais c'est pas mal. Voilà. Bon, il faut attendre que ça sèche. J'aurai le résultat demain matin. Je mettrai dans les commentaires le résultat. C'est à voir si ça a tenu. Alors celui avec la colle au pistolet, ça a tendance à... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça a tendance à tourner un peu sur lui-même. Mais bon, j'ai vraiment serré fort. Si c'est juste pour maintenir quelque chose qui n'a pas besoin d'être serré fort, qui a priori, lors d'un serrage à la main, ça n'a pas forcément besoin d'être serré fort, c'est tout à fait fonctionnel. Et l'avantage, c'est que c'est hyper vite fait. Et ça coûte rien du tout. Celui avec la version collée est sûrement plus résistant, mais il revient un petit peu plus cher. Ou alors il faudrait utiliser des colles époxies en plus grosse quantité, et donc probablement moins cher au kilo. Les colles type JB-Well, Raldit ou autres sont quand même relativement coûteuses. Les colles type JB-Well, Raldit ou autres sont quand même un petit peu plus cher.